Nous avons fait une étude auprès des présidentes et des présidents d'intercommunalité, une étude assez importante, puisque un président sur six a répondu à l'enquête. Et alors, pour faire vraiment bref, vous dire qu'on a eu pas mal de renouvellements, puisque pratiquement la moitié de ces présidents sont relativement jeunes dans leurs fonctions. À 45%, ils ont été renouvelés en 2020. Je vais vous dire également que dans les grands enseignements de l'enquête, il y a plusieurs points. Le premier, c'est que la vue par rapport aussi bien au passé qu'au futur est une vue ni optimiste ni pessimiste de ces présidents qui veulent surtout mettre en place des politiques transversales. Et pour ce faire, la majorité d'entre eux n'entendent pas vraiment recruter pendant ce mandat, mais surtout, à 70%, ils comptent fortement investir. Et quand on regarde l'ensemble des résultats, on se rend compte que vraiment, la volonté des dirigeants d'intercommunalité, c'est de mettre en place des politiques qui sont transversales, structurantes pour le territoire, en termes, par exemple, de mobilité, en termes d'eau, en termes de gestion des crises, et qu'ils ont une vision très globale de leurs fonctions. Et en revanche, une hésitation vis-à-vis de l'État. C'est-à-dire qu'ils veulent un État qui soit avant tout un État conseil, qui soit un État protecteur, qui les gère pendant la crise, mais un État également qui leur laisse plus de latitude d'action, plus de possibilités pour faire, et en fait, un peu plus de respect des libertés locales. Et je terminerai en disant que ce qu'on a vu surtout, c'est que ces présidentes, ces présidents d'intercommunalité, sont des gens qui sont heureux dans l'exercice de leur mandat. Leur mandat qui leur prend beaucoup de temps, eh bien, ils s'impliquent beaucoup dedans. D'ailleurs, c'est un mandat qui leur demande beaucoup à titre individuel, mais en tout cas, l'importance de leur territoire, ils la manifestent aussi bien par la volonté politique que par leur engagement au quotidien.